Le volcan Jadis Maléfique Le roi des Vermouth offre à la méditation des poètes. Le Vulcani ne fait pas de réclame arrière la bêtideuse. Il fait entrer le génie de l'humanité dans le foyer du consommateur. Je m'explique. Pour tout achat d'une douzaine de bouteilles du précieux nectar, le Vulcani vous offre non seulement la pléiade des cendriers coulés dans la lave des îles éoliennes, mais encore ça. L'aristocratie de Westminster, la robustesse de Besançon, la finition suisse, le chiffre parisien. Dis-d'or, Antoine, t'as pas honte de vendre du poison ? Non, mais c'est pas vraiment du poison. Je te le concède, ça ressemble, c'est trompeur, mais c'en est pas vraiment. Il y a quand même des gens à qui on a pensé la camisole. Il y en a qu'on gonflait. Les mains, quelques fois les pieds, mais la tête, jamais. Et tu trouves ça normal ? Si on parlait d'autre chose, Qu'est-ce que tu peux comprendre la vie, mon pauvre Léonce ? Hein ? Je peux dire que je les ai vus venir de loin, moi, les chagrins. Les produits petits. La guerre. La paix. Et puis Edouige. Montez sûrement pas une femme pour moi, Edouige. Elle avait l'allure d'une altesse avec de gros seins, puis l'air distingué. Un peu votre genre, madame Léonce. Elle visait pour moi la grande carrière, la carte trois étoiles. Elle est partie avec un représentant de chez Martini, maintenant. Elle habite le Vésiné. Un pavillon avec un saule et un bassin à poissons roches. Le Vésiné, ça vaut pas Anguien. Anguien, c'est unique au monde. Le soir, on se croirait en Autriche. C'est peut-être là que je finirais, tiens, en Autriche. Force d'aller de plus en plus loin. Sur Paris-Ville, j'ai plus un client. Il y en a même, quand j'arrive, qui baissent le rideau de fer. Puis ça va, plus je m'enfonce. La périphérie, bientôt la province. Un jour l'étranger. Puis on ne verra plus du tout. Tu sais, comme dans les squares, ces vieux marchands de coco qui n'intéressaient plus personne, un jour ils ont fini par disparaître. Ce sera peut-être temps que je fasse comme eux. Pourquoi vous dites ça, monsieur Antoine ? Elle a raison pourquoi tu dis ça. Je voulais que je dise. Je vois un truc dont personne ne veut. Il n'y a qu'à me piquer ou me foutre un pavé au cou. Bon, ça va, marque-moi pour une caisse. Pourquoi une caisse ? Tu me fais la charité, là ? Mais enfin, merde, tu sais bien que c'est invendable. Je ne te demande pas de vendre, je te demande d'acheter. Puis attention, hein ? Avec deux caisses, t'as le droit au carillon. Mais avec tout ce que j'ai, je pourrais faire une vitrine. Je suis pas relevé, moi. Bientôt, il faudra que je loue une remise. Je me demande des fois si t'as un cœur, Léonce. C'est vrai que vous êtes sec. Allez, va pour de caisse. Mais tu me jures que tu repasses pas avant six mois, hein ? Tu m'as déjà vu m'imposer, non ?